Musique Ah bonjour Fabien Bonjour Cécile, ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien Fabien Roussel incarne une véritable rupture dans le paysage politique français figure engagée de la gauche, devenue secrétaire nationale du parti communiste certains voient en lui un vent de changement audacieux et inspirant par sa vision, ses convictions et son esprit disruptif l'ancien journaliste a redonné des couleurs à son parti la France de ce leader engagé et populaire aime la bonne bouffe et doit devenir une société plus juste et plus durable bienvenue dans le déclic Merci en tout cas d'être avec nous Fabien Fabien, si je devais vous demander votre déclic écologique à quel moment vous vous êtes dit que les choses pouvaient basculer qu'il fallait faire quelque chose dans votre quotidien ou dans votre vie de tous les jours ? Peut-être que tout simplement c'est parce que je suis pêcheur, pêcheur à la ligne et j'ai été marqué par une pollution où j'ai vu des poissons crevés remonter à la surface à cause d'un rejet industriel et là je me suis dit c'est chaud et donc on a besoin d'avoir des règles claires et qui protègent notre biodiversité, nos ressources naturelles Quand vous étiez petit, vous aviez envie de faire quoi ? Est-ce que vous étiez un enfant engagé déjà ? Non, je me suis engagé à l'adolescence Mais engagé en général, pas seulement en politique, mais vous aviez envie de faire quoi ? C'était quoi le métier du petit Fabien Roussel ? Je ne vais pas se souvenir Non ? Non, sincèrement non Même pas pompier, policier ? Non, je voulais, j'avais envie d'être justicier De sauver le monde quoi Ouais, j'adorais Lucky Luke, tout ça Tout ça, tout ça, ouais Le premier geste écologique finalement où on s'engage, il est dans le quotidien ? Il est quoi ? Il est au sein de la famille ? Le premier geste écologique, c'est la sobriété, tout simplement Et de faire attention à toutes nos ressources À l'eau en particulier ? Consolation de l'électricité, l'eau, voilà, trier les déchets, le faire correctement, avoir des poules quand on a un jardin, voilà, c'est tout ça Et cette conscience, elle arrive à quel âge à peu près ? Elle est récente ou elle est... ? Ça vient progressivement, ça vient progressivement, mais je pense qu'en plus avec le dérèglement climatique et ce que l'on vit en France et ce que l'on voit à l'actualité Malheureusement, tout ça, ça nous fait prendre conscience tous les jours un peu plus de l'urgence à changer nos comportements individuellement Mais aussi à changer certainement le modèle économique dans lequel on vit Si vous deviez faire un petit aveu, un petit péché écologique, vous vous dites que là, il faudrait que ça change, mais c'est compliqué quand même Malheureusement, je dirais que dans le cadre de mes activités, parfois, je suis obligé de prendre l'avion Mais j'ai vu au salon du Bourget qu'il y avait de grandes évolutions dans ce domaine Et donc, on va avoir des avions bio Chez moi, je sais que j'ai des choses à faire Et ça m'embête d'être en retard là-dessus Voilà, j'ai des petits travaux à faire pour avoir une maison qui récupère plus l'eau Petit à petit, voilà, on y arrivera Si vous deviez être aujourd'hui le père d'une loi, d'un événement, d'une organisation, d'une ONG, ce serait quoi ? Si je devais être le père d'une loi qui existe dans notre pays, c'est certainement la loi de création de la sécurité sociale Ambroise Croizat, 46, elle vit encore aujourd'hui, même si elle est sévèrement attaquée à chaque fois Ambroise Croizat qui était le ministre communiste du gouvernement du général de Gaulle Et ils sont tous les deux les pères de cette loi C'est Ambroise Croizat qui a organisé les discussions Et qui a construit ce système qui repose sur la solidarité entre les générations Et je trouve que c'est un très beau modèle, justement, de société Il y a toujours un goût, quelque part, d'inachevé, de se dire On a commencé quelque chose et peut-être qu'avec le temps, on aurait aimé achever, aller jusqu'au bout Ce serait quoi ? Si je devais regarder derrière moi sur quelque chose que j'ai lancé C'est trop facile à y faire rétroactif Et je n'ai pas réussi à faire avancer J'ai défendu un texte de loi sur la fraude et l'évasion fiscale Mon groupe a accepté de l'inscrire dans notre niche parlementaire C'est cette journée que l'on a tous les ans pour pouvoir défendre un texte On n'y a pas accès tout le temps Et ils avaient accepté que je défende un texte de loi Qui m'a permis de travailler avec les moyens de l'Assemblée Avec des propositions très concrètes Ça c'est cash, ça fait rentrer 800 milliards d'euros dans les caisses de l'État C'est important, ça a été débattu à l'Assemblée nationale Je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre Et que cette loi n'ait pas été votée Et donc je la garderai toujours avec moi en tête Et je ne désespère pas qu'un jour elle puisse être adoptée Et à contrario, votre travail de dire que vous vous êtes battu Et finalement vous êtes fier de quelque chose Vous êtes allé jusqu'au bout, ce serait quoi ? Ah s'il y a une chose dont je suis fier, même modestement Je vais vous surprendre mais c'est d'avoir libéré Nelson Mandela Alors là vous allez me dire Mais l'autre il n'a pas libéré Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais si quelque part Parce que je me souviens, je me souviendrai toute ma vie de ce combat-là On n'était pas nombreux à l'époque en France On n'était pas nombreux dans le monde à s'émouvoir de ce régime d'apartheid Et de l'emprisonnement de Nelson Mandela Qui était le plus vieux prisonnier politique au monde Enfermé parce qu'il était noir et avocat Et qu'il défendait la cause de son peuple Mais parce que nous avons été des millions dans le monde Et j'étais un parmi ces millions Nous avons tous réussi à le faire libérer Et donc modestement je prends ma part parce que ça montre Vous êtes le maillon d'une chaîne de solidarité Mais voilà, ça montre à tout le monde, à chacun, chacune Qu'on peut être important individuellement En s'engageant dans une cause collective On peut gagner et on peut soulever des montagnes Et j'étais lycéen Et on était plein dans mon lycée J'avais réussi à convaincre du monde dans mon lycée Pas tout le monde, il n'y avait pas l'unanimité Mais le peu que nous étions, dans chaque lycée ça faisait une force Et on arrivait, on a fait des belles initiatives Des belles manifs pour la libération de Nelson Mandela Et on a gagné Saint-Amand-des-Eaux vient de recevoir un prix Oui Le prix Marianne, c'est ça ? Fierté d'or, Marianne d'or C'est une fierté parce que c'est un prix qui vient souligner L'engagement de la ville de Saint-Amand Pour son engagement en faveur du patrimoine Parce que nous avons un gros patrimoine Une belle église, Saint-Martin qui a été restaurée La tour abbatiale pour laquelle le maire s'est engagé Dès qu'il a été élu Et encore maintenant on se bat J'ai fait venir Stéphane Berne Qui est venu valoriser Monsieur patrimoine Oui, monsieur patrimoine Monsieur tête couronnée Mais il est tellement sympa Et puis il fait ça avec passion Accessible Accessible Et il n'était jamais venu à Saint-Amand-des-Eaux Et voilà Donc c'est pour tout cet argent investi dans la préservation du patrimoine C'est important Encore une fois, je reviens aux racines C'est la résistance Mais ce n'est pas que ça Les pierres Notre patrimoine, c'est aussi nos racines Qui montrent d'où on vient C'est notre histoire, ce qu'elles racontent Et c'est très important de pouvoir donner aux communes Les moyens de restaurer leur patrimoine Parce que c'est une passerelle entre l'ancien et le présent Vous avez rejoint la NUPES en 2022 Pas mal de divergences ces derniers temps Avec le chef de file Jean-Luc Mélenchon Qui n'a pas appelé au calme On sent qu'il y a une espèce de fracture finalement Vis-à-vis de vous Puisque vous êtes désolidarisé Olivier Faure du PS plus ou moins Est-ce que finalement le torchon brûle entre vous ? Est-ce qu'à un moment donné On sent que les voix se séparent ? D'abord, l'histoire c'est qu'en 2022 A l'issue des élections présidentielles On fait le choix ensemble D'écrire ceux qui nous rassemblent Pour présenter des candidats uniques aux élections législatives Donc c'est un programme commun Pour présenter des candidats communs à une élection D'allié de force Voilà, c'était aux élections législatives Depuis ce que l'on a défendu aux élections législatives On a continué de le défendre à l'Assemblée nationale Et puis ensuite il y a l'actualité qui nous rattrape Cette actualité-là, ça ne fait pas partie des choses Sur lesquelles on s'est engagé Et donc moi j'ai toujours revendiqué mon autonomie La liberté du Parti communiste français Notre liberté de parole Notre liberté aussi de choix D'orientation, de politique Et j'y suis très attaché Et donc je me suis exprimé là En disant que dans une période aussi grave Que celle qu'on vit en ce moment Grave parce qu'il y a eu un meurtre Sur un gamin Qui n'aurait pas dû mourir Pour un refus d'obtempérer Et ça aurait dû permettre d'ouvrir un grand débat Enfin le meurtre, l'enquête le dira Oui mais enfin il est quand même Le policier est aujourd'hui Inculpé pour homicide volontaire La présomption d'innocence doit être préservée Je le dis Mais le fait qu'il soit aujourd'hui Inculpé pour homicide volontaire Est grave malgré tout Et sous réserve de l'enquête Mais cela devrait ouvrir Cela aurait dû ouvrir un grand débat Sur la police Son rapport avec la jeunesse De ses quartiers Et tout faire en sorte Pour que ça n'arrive plus Or on est passé sur un tout autre débat Aujourd'hui Un tout autre sujet Et je vois deux Frances qui s'affrontent Avec des excès de toutes parts Entre ceux qui disent C'est une colère légitime C'est en fait Les pillages c'est de la révolte C'est faux Et d'autres Qui disent Qu'on n'appelle pas au calme C'est des Je pense à l'extrême droite Ou à la droite Qui disent C'est des nuisibles C'est des immigrés C'est des étrangers Et il faut les bâcher C'est pas vrai Ce ne sont pas des étrangers Ce sont des français Et on vit ensemble Dans le même pays Et on est donc confronté A une situation grave Et il faut qu'on s'y penche ensemble Et trouver des solutions Et donc la voie pour trouver des solutions C'est d'abord l'apaisement La paix L'apaisement Arrêter les violences C'est quoi ? Depuis quelques mois Beaucoup de maires démissionnent Subissent des violences Des insultes Qu'est-ce qui se passe en fait ? D'abord je pense que les maires Restent les élus préférés des français Parce que ce sont ceux Qui sont élus Le plus dans la proximité Le plus proche des gens Ils sont à portée Pas de baffe Parce que j'ai pas envie Qu'ils en reçoivent On sort dans la rue On se fait tout de suite interpeller Pour dire que ça va bien Ou que ça va mal Pour demander quelque chose Mais c'est la proximité C'est le plus beau mandat C'est celui où on sent Qu'on peut agir au local Le problème c'est que Plus ça va Moins les maires ont les moyens d'agir Et donc il commence à être dans une impasse Ça fait des mois, des années Qu'il tire la sonnette d'alarme En disant Ça va péter Regardez moi Ma cité elle est morte Vous allez encore me fermer Une classe ici dans cette école Alors qu'il y a plus de besoins Vous me fermez ma maternité Vous me fermez un arrêt de bus ici Les maires le disent Et puis là maintenant On les envoie au feu En disant Éteignez l'incendie Et puis ça marche pas Mais ça marche pas Parce que eux-mêmes Les maires ils perdent De la crédibilité Vis-à-vis de leur population Les gens Les gens Pas tous les gens Mais certains disent Vas-y te sert à rien T'as rien changé Nous on va le faire On va faire péter D'abord c'est pas bien C'est pas comme ça que ça marche En plus je me rends compte Que ceux qui ont pillé Etc Ils ont pas de revendication Y'a pas de contenu revendicatif Maintenant Là Donc on a un problème Et il faut s'y pencher sérieusement Parce que c'est grave Vos prises de position Vos coups de gueule Vous avez marqué Ces derniers temps Forcément l'actualité Ça a remis finalement Le parti communiste Au milieu Vous pouvez pas imaginer Le nombre d'heures Que l'on peut passer Justement A écouter Les gens Là je viens de reboucler Encore un tour de France Après les présidentielles Je suis retourné A l'écoute De la France rurale Surtout Il y a des sujets Qui nous ont fait vriller Changer C'est quoi ? Ouais Dans la campagne présidentielle J'ai été interpellé Par les habitants Les salariés Les jeunes Les retraités Sur quoi par exemple ? Des communes rurales Dans la ruralité Vraiment j'ai été marqué Par ceux qui me disaient Elle est où la gauche pour nous ? Vous nous avez abandonnés Et avec parfois Un sentiment de colère Parce que Ce qu'ils entendent De la gauche Et ça vient pas de nous C'est lui qui crée le plus fort Non C'est des leçons De moralité Des leçons de vie En gros C'est ceux qui Ceux qui habitent À la capitale Et dans les grandes villes Qui nous disent Comment nous on doit vivre Et ce qu'on doit faire Parce qu'il y a L'urgence écologique Parce que Voilà Le mal logement La crise énergétique Là les gens disent Non mais Voilà Mais justement Puisque vous parlez De la ruralité On parle souvent Du mal logement De rénovation énergétique Sauf qu'il y a plein D'habitations Qui devraient être Totalement détruites Aujourd'hui On devrait reconstruire C'est quoi la ville de demain C'est quoi la ruralité Bah m'en parlez pas Bah si Évidemment je vous en parle Mais oui Mais je vais vous en parler Est-ce que c'est l'étalement des villes Est-ce que c'est quoi C'est quoi la solution Il y a plein de sujets Par exemple Moi je suis allé voir Le ministre Klein Hier Justement Dans cette Période d'ébullition Là Parce qu'à Saint-Amand-les-Eaux On a un projet De démolition Reconstruction D'un quartier D'une cité Où il y a 240 logements Mais c'est des bars Qui ont 60 ans Ils sont pourris Pourris Les gens rouspètent Ils viennent me voir Parce que l'hiver Il fait froid Ils mettent le chauffage à fond Ils ont des régules de charge Qu'ils savent pas payer Et le bailleur Il est incapable De réparer ce logement Qui est pourri On va en refaire Un nouveau Il y a un projet De démolir Et de reconstruire Mais en reconstruire En hauteur ou en largeur ? Non Pas d'étalement ? Non justement Et sur la même surface Ils vont avoir droit Des sortes De petites maisons Ça sera sur Un étage et demi On va dire Mais c'est petit C'est individualisé Ça fait pas logement collectif Et c'est arborisé Avec quand même Des parcs Des espaces verts Dans la même surface Mais qui va payer ça ? Mais on n'a pas l'argent Et c'est pour ça Je viens voir le ministre Et je dis ça Ça fait partie des sujets Qu'il faut traiter Mais si on n'est pas en rue Qui permet d'avoir Des aides supplémentaires Si on n'est pas Quartier prioritaire Et bien on fait comment ? On n'a pas les sous Donc on ne le fait pas Notre projet Et on dit quoi aux gens ? Ça c'est un sujet Deuxième sujet Au nom de l'écologie On dit à ceux Qui habitent à la campagne Arrêtez les pavillons Arrêtez de construire des maisons Faudra vivre en appartement C'est pas possible ça Enfin c'est pas possible On ne peut pas dire ça Et ça c'est pareil Un autre discours Un discours sur l'écologie Que je conteste Parce que J'admets que chacun D'entre nous Individuellement Nous devons faire des efforts Mais de dire que la solution Pour faire notre transition écologique Repose que sur les individus Je ne suis pas d'accord Parce qu'individuellement On va en faire des efforts Mais si On ne met pas les moyens Pour rénover Les bâtiments publics Les logements sociaux Et en construire Des nouveaux Qui sont Propres en carbone Et bien on n'y arrivera jamais Si on ne fait pas Les transports gratuits Totalement décarbonés On n'y arrivera jamais Si on ne s'engage pas Dans une agriculture Raisonnée à taille humaine On n'y arrivera pas Si on ne réindustrialise pas On n'y arrivera pas non plus Non mais tout le monde Parle de décroissance Est-ce que Non mais pas moi Bah oui j'y sais Je ne vous parle pas de décroissance J'allais vous dire Au contraire Par exemple Moi je souhaite qu'on prenne en compte Dans le bilan carbone du pays Que l'on prenne en compte Les produits importés Oui Mais les Alors on va fermer des usines Et on va faire venir De Chine D'Indonésie D'Afrique D'Amérique latine La nourriture Les voitures Les machines à laver Les Non mais autre ça C'est un point L'emploi aussi Fabien Alors il y a le coût social Bien sûr Mais ça Non mais je suis communiste Donc bien sûr Ah oui C'est bien le moindre Le coût social Il est important Mais Comme on parle d'écologie Je mets moi dedans La facture écologique C'est C'est archi nul De faire ça Mais le zéro carbone Donc on a besoin De reconstruire une économie Oui Saine Juste Écologique Une économie Qui fait que Le pays globalement Va produire moins de CO2 Parce qu'il aura fait Lui Le pays Une transition écologique Que chacun fasse des efforts Oui Qu'on ferme le robinet Quand on se lave les dents D'accord Mais c'est pas ça Qui va changer Qui va réduire Notre Nos émissions de CO2 Fabien Roussel Est-ce que vous êtes un peu Le bad boy Entre le good cop Et le bad cop De la gauche Finalement En fait Parce que j'ai envie C'est de reconstruire La gauche Qu'on a aimée La gauche Qu'on a fait gagner Parce qu'elle faisait Rêver Et parce que On avait On croyait dans le fait Que ceux-là Celles-là Ah ils vont vraiment Changer le pays Mais on va tous y gagner C'est ça que j'ai envie D'incarner de nouveau Cette gauche Que l'on aimait Et aujourd'hui Je sens bien Que de toute façon On plafonne à 25 25 30% C'est bas C'est impossible Il n'y a pas un problème D'incarnation aussi A côté de vous Autour de vous Mais bien sûr Trop fort Trop faible Mais bien sûr C'est pour ça que j'ai dit Que je prenais mes distances Avec Jean-Luc Mélenchon Que je me désolidarisais Des propos qu'il tenait Parce que je ne les partage pas Du tout D'une part Et puis ensuite Moi je suis On vit en démocratie Donc je suis Je respecte les positions De chacun Il veut tenir ces propos-là Il les assume Il les dit C'est son problème Et c'est son rapport Avec les gens Ce que je veux dire C'est que je ne lui demande pas Moi je ne lui demande pas De changer Je lui demande Juste Je demande juste De respecter Que moi je puisse porter Une autre parole Et incarner Une autre gauche Et ça ne se pose pas forcément Ça peut vivre ensemble Oui mais Fabien Roussel Vous imaginez bien Qu'en tant que chef de parti Il y a des mots Qu'on ne peut plus entendre De responsable politique Est-ce qu'on peut Est-ce qu'il ne sort pas De l'arc républicain En disant Je n'appelle pas À l'apaisement Est-ce que ça C'est une responsabilité D'homme politique Est-ce que là On n'est pas dans l'irresponsabilité Moi je n'aime pas porter Des jugements sur les autres Je préfère parler De ce que je défends Et donc c'est à eux C'est à lui Qu'il faut poser la question En tout cas moi J'ai fait le choix De me démarquer Je ne critique pas Je me désolidarise Je ne suis pas d'accord Je le dis Et ensuite je dis Ce que je défends Et c'est mon rôle à moi Donc moi je veux Que les gens me jugent Non pas par rapport À Jean-Luc Mélenchon Mais par rapport À ce que je porte Comme ambition Pour mon pays Pour la jeunesse Pour la République Pour les communes Pour les services publics C'est là-dessus Qu'on me juge Il y a un autre souci aussi C'est ce qu'on appelle Les zones à faible émission Les ZFE Les Français Moussagent leur voiture Aujourd'hui pour aller travailler On nous vend l'électrique Est-ce que dans 5 ans On va nous dire Peut-être que l'électrique Vu le prix que coûte Une voiture Un gros SUV électrique On se dit Mais est-ce que le monde Ne marche pas à l'envers Est-ce que les ZFE C'est une connerie Les ZFE Les zones à faible émission C'est une connerie Et là où les communistes Ont des élus Dans les métropoles Les aglomérations Nous votons Contre la mise en place De ces zones à faible émission Parce qu'elles pénalisent Encore une fois Les gens Vous avez dit Une bombe sociale C'est une bombe sociale Parce que Quand ça va être mis en œuvre Et je pense à ces retraités Qui vont garder les petits enfants Et qui habitent à la campagne Et qui vont voir leurs petits-enfants Dans la grande ville Et qui ne pourront plus prendre leur voiture Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens De la changer On va les entendre Et là je suis en désaccord profond Et avec le gouvernement Qui a mis ça en place Et avec les écologistes Qui défendent cette position Parce que pour moi C'est de l'écologie punitive Elle n'emmène pas les gens Il y a d'autres choix à faire D'abord Développer les transports en commun gratuits Permettre aux Français D'avoir accès A un véhicule électrique Pas cher Correspondant à leur pouvoir d'achat Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Ça coûte une blinde Et puis Si on veut réduire les zones Et si on veut réduire les émissions À l'échelle d'une métropole Au lieu de taper sur les automobilistes Par exemple Faire la rénovation énergétique De tous les bâtiments publics Et de tous les logements sociaux Tout de suite ça Ça règle On arrête On stoppe les émissions de CO2 Provenant des bâtiments Et c'est le plus important Émetteur de CO2 Donc Il y a d'autres solutions Que de faire chier les gens Le nucléaire Fabien Roussel Vous faites partie de ceux Qui sont enclin À continuer le nucléaire De toute façon Aujourd'hui on n'a pas le choix On n'a pas d'alternative Alors je vais même aller plus loin Non seulement on n'a pas le choix Le sixième rapport du GIEC Non seulement rappelle l'urgence Parce qu'aujourd'hui Ce n'est même pas d'éviter Le réchauffement de la planète C'est d'éviter que ça aille Au-delà de 2 degrés L'année 2022 qu'on a vécue Et qui était terrible Y compris en France C'est la chaleur En 2050 Ça va être comme ça tout le temps Donc c'est urgent Et ils disent Les chercheurs du GIEC Ils disent que La production d'électricité décarbonée Via le nucléaire et les renouvelables C'est incontournable Donc le gouvernement a prévu D'investir dans la production De 14 EPR 14 centrales Moi je vais plus loin Je dis que c'est insuffisant Ça ne permettra pas De répondre à la demande électrique D'ici 15-20 ans Parce que l'objectif C'est qu'on se prive Des énergies fossiles Moi je le dis Il faudra arrêter le kérosène Il faudra arrêter le pétrole Il faudra arrêter l'essence Il faudra même arrêter le gaz À terre Et donc Sauf si on arrête de vivre Mais on va bien avoir besoin D'électricité Il faudra bien la produire Et donc on va avoir besoin De beaucoup plus d'électricité Que ces 14 EPR supplémentaires Vont en fournir Et donc nous On a révisé notre projet Aujourd'hui Le projet de la France RTE C'est de produire 650 TWh Nous nous disons Que c'est 800 Il faut aller jusqu'à 800 TWh De production D'électricité décarbonée En France Quand je vous écoute Plus le fait De vouloir réguler l'immigration Vous êtes sûr Que vous êtes communiste Fabien Roussin ? Alors là vous êtes passé De Bam Bam Waouh Waouh Là mais quand je vois la liste Vous êtes radioactif là Waouh Je me dis Je me dis Mais finalement En fait Finalement Ou alors c'est un Communisme moderne Qui dit que Dans un pays Oui Il n'y a pas De politique migratoire À avoir Oui Enfin celui qu'il dit Il faut qu'il l'explique Mais je connais aucun pays Qui fasse ça Non Et bien sûr Chaque pays A sa propre politique Économique Définit son régime démocratique On vote On définit la politique fiscale La politique économique Et on définit Une politique migratoire On définit une politique Du droit d'asile Et je trouve moi Qu'elle est trop restrictive Et quand on laisse Des milliers de personnes Mourir en Méditerranée Ou par chez moi Dans la mer du Nord C'est inhumain Et donc on doit avoir Une autre politique Du droit d'asile On doit accepter Le regroupement familial Pour éviter que des mères De famille avec leurs gamins Prennent le risque de mourir Pour rejoindre leur mari Qui travaille en Grande-Bretagne Et on a des frontières Et ces frontières Ce sont des lieux de passage Où on fait vivre cette politique Mais bon Si on trouve que c'est énorme Que je dis ça Ben tant pis Je le dis quand même Non mais pas du tout Et ça n'empêche pas D'avoir donc une politique D'accueil Bien sûr D'asile Humaine Et je dis même Qu'on doit l'avoir À l'échelle de l'Union Européenne Parce qu'en fait Il y a une fracture Entre les pays du Nord Et les pays du Sud Bien sûr Il y a le réchauffement climatique On appauvrit les pays du Sud Il n'y a jamais eu autant de guerre Ils vont souffrir le plus Du dérèglement climatique Et on va faire de l'Europe Une forteresse Et on va dire Ben démerdez-vous Et puis vous creverez Vous creverez dans votre coin Juste dernier petit sujet important La bonne entente de la CGT Et de la CFDC Qu'on a vu Sur la réforme des retraites La nouvelle dynamique intersyndicale Sophie Binet Et Marie-Lise Léon Ont un devoir Justement D'héritage Et pérenniser cet héritage Alors moi d'abord J'ai toujours fait attention À ne pas dire Ce que devaient faire Les syndicats Justement De souhaiter alors Je suis respectueux De leur choix Et ils ont Des missions Qui sont bien différentes De celles des partis politiques Et donc Et puis en plus C'est des organes démocratiques Ils décident en leur sein Avec qui ils causent Comment Et pour dire quoi Donc je respecte Par contre Ce que je salue Que j'ai trouvé super Dans la dernière période C'est cette intersyndicale Sur cette réforme des retraites Et cette intersyndicale Elle a super bien fonctionné Moi j'ai échangé beaucoup Avec les responsables syndicaux Autant avec Laurent Berger Qu'avec Philippe Martinez Autant qu'on en avait besoin Et pareil Les députés Sénateurs Sénatrices communistes Aussi ont pu le faire C'était très important Et je souhaite Qu'on puisse avoir Le même dialogue Le même respect L'un envers l'autre Dans le respect aussi De nos responsabilités Qui sont bien différentes Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Fabien Roussel De devenir le prochain président De la République D'abord la bonne santé C'est ce qu'on dit à chacun Si vous êtes président C'est que vous soyez Pour l'un de la bonne santé Qu'on arrive à reconstruire Une belle gauche Qui donne envie Qui fait rêver Et qui gagne Voilà Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada